Désolée mon bus il est arrivé en retard. D'habitude j'ai toujours 10 minutes à l'avance mais là c'était pas trop le cas. T'inquiète c'est normal que t'es en retard, c'est encore le chauffeur bourré qui vous a ramené à l'école. Comment ça se fait qu'il est toujours pas tiré celui-là ? Franchement aucune idée mais de toute manière heureusement que le bus il arrive quand même en avance quand il est pas en retard. Donc là ça va on a encore quelques minutes devant nous. De toute façon c'est vendredi c'est le dernier jour et après on est en week-end ça va être génial. T'as déjà quelque chose de prévu toi ? Ce week-end rien de prévu d'ailleurs mes parents ils sont même pas là ce soir. Je vais gravement emmerder faut trop qu'on se fasse un truc. Allez viens on va à l'école déjà pour pas être en retard quand même. On va au casier. Au casier je vais aller chercher mon bouquin. Wesh regarde ce qu'il y a dans mon casier. Quoi tu veux dire le poulet pané là dans ton casier ? Ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais non je parlais pas de ça. Enfin depuis quoi avoir un poulet pané dans son casier c'est bizarre. Genre toi tu fais pas des réserves pour plus tard ? Imagine. En plus il y a la grippe aviaire des poulets. Donc poulets ils coûtent de plus en plus cher. Bientôt ça va valoir ultra cher. Bon ok ça se tient. Mais qu'est-ce que tu fais avec une porte dans ton casier ? Euh une porte ? Ah oui la porte là ! Oui non mais ça c'est pas grave. C'est normal t'inquiète. Non non c'est pas ça. Regarde il y a une feuille qui était pas là avant. C'est quoi ? Attends je vais la prendre. C'est une enveloppe. Regarde c'est une enveloppe. J'avoue comment ça se fait ? C'est ta maison ici ? Pourquoi tu reçois des lettres dans ton casier ? C'est quoi ? C'est ton abonnement à Fitness Park ? Non pas du tout. Bon on va l'ouvrir. Ça m'intrigue quand même. Il n'y a rien marqué dessus. Hop alors. Qu'est-ce que ça dit ? Oh c'est une invitation à une soirée. Une invitation à une soirée tu te dis ? Non mais ouais c'est trop bien. C'est qui qui fait la fête ? Oh je suis sûre c'est l'autre là. Le beau gosse le Jason. Oh là là il est trop beau. Avec ses muscles saillants. Limite son t-shirt il explose. Attends je regarde. Alors oh c'est déjà ce soir. La soirée c'est ce soir. Et attends je lis. La nanny vous êtes invité à ma super fête soirée pyjama party ce soir. D'accord ok. Ah non c'est pas Jason. Mais t'attends quoi ? Dis-moi c'est qui ? Moi je veux te savoir c'est qui qui t'a invité. De toute façon meuf moi aussi je viens à la fête avec toi. C'est mort. Il y a marqué Kevin. Kevin ? Mais c'est qui ? Kevin ça me dit rien du tout. Tu le connais toi Kevin ? Non mais je sais Kevin qui t'a... Mais n'importe quoi. Kevin c'est tu sais c'est le mec chelou tu vois. C'est le mec qui genre... Qui lit un livre à une plante. Tu vois c'est ce genre là de type. Oh non d'ailleurs justement c'est ce qu'il est en train de faire. Regarde regarde à ma droite discrètement. Il y a Kevin. Il est en train vraiment de lire un livre à une plante. Oh là là mais quel gogolito celui-là. C'est vraiment pas cool avec lui. Mais j'avoue le mec il est chelou. Il est... Oh ! Attends il est vraiment en train de... Non mais il est... Le pire c'est que... Je pensais que tu trollais comme tu me disais ça. Mais c'est vrai il est vraiment en train de lire un livre à une plante. Mais... Non mais t'es... Il n'y a pas un autre Kevin ? Non meuf. Il n'y a plus personne qui appelle son enfant Kevin depuis au moins 1960. C'est vraiment le seul Kevin de l'école. Tu peux me faire confiance. Et du coup il t'a invité. Et tu penses que tu vas y aller ? Il y a bien marqué sur la feuille que je peux inviter une personne de mon choix à venir m'accompagner à cette soirée. Et au début t'as dit que... Bah t'allais venir avec moi. Et là tu fais genre... Ouais tu vas y aller ou pas ? Mais genre on va y aller toutes les deux non ? Ou bien on n'y va pas ? C'est moche. Je n'y vais pas sans toi. Oh c'est bon je rigole. Allez viens on y va. Moi je propose on y va toutes les deux d'accord ? T'es sûre tu veux y aller ? Est-ce que ça va pas être le genre de soirée genre un petit peu bizarre ? Parce que si le mec tu me dis le choulou... Imagine il commence à sortir un livre et il lit le livre à son micro-onde. On fait quoi nous ? Il y a moyen de grave se taper des barres. Je te jure faut qu'on y aille meuf. De toute façon on sera pas toutes seules obligées à l'inviter plein de monde en se disant que... Qu'il y a plein de monde qui va venir ou pas du tout j'en sais rien au final. Mais viens on y va comme ça on rigole de ouf. Je suis sûre il y a des gens qui vont venir juste pour pouvoir se foutre de sa gueule. D'accord on y va. Allez s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît. Bon d'accord je viendrai te chercher ce soir et on ira toutes les deux. En plus ça tombe bien mes parents sont pas là. On va pouvoir y aller. Ok. Oh non quoi je m'embarque. Oh. Ça y est je suis prête. Par contre. Oh là là une pyjama party. Même pour aller dormir je mets plus de pyjama. C'est un pyjama il me sert. Mais il me sert ça fait. J'ai pas mis ce pyjama depuis que j'ai 11 ans. Mais on va jouer le jeu. On va aller à cette soirée en pyjama. Je vais aller chercher ma bestie. My best friend. Il est où mon scooter. J'ai encore dû le garer devant. Mince. Je suis chez moi et je ne sais même plus ouvrir le garage. Je vais passer par là. Vroom vroom vroom. Trop mignon mon scoot scoot. Bip 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 bip. Allez vas-y monte mot de poté. On y va. C'est parti. On va à cette super soirée. En plus il n'habite pas hyper hyper loin. Mais en fait j'ai remarqué un truc. C'est qu'il habite dans cette superbe maison de bourge là. Dans le quartier d'en face. On va voir. Elle est géniale cette maison. J'aimerais trop habiter dedans. T'as vu c'est juste là. Mais sa baraque elle est immense. Il n'y a pas de voiture. Ah peut-être ce garer là. Attends c'est moi ou euh... Il est juste devant la porte là. Si si c'est vraiment lui. Il est juste devant la porte. Et il a une poupée chelou dans la main là. Et il nous regarde. Et puis en plus il n'y a personne. T'es sûre tu veux qu'on y aille ? De toute manière il nous a déjà vu arriver. Ça serait genre ça se fait trop pas. Si on repartait maintenant là comme ça. Pendant qu'il nous regarde avec ses... Avec les deux dents qui lui restent. Oh non je crois qu'on va quand même y aller. De toute façon on est peut-être venu en avance. Enfin de ce que je sais. C'est qu'en termes général. Les gens ils viennent toujours en retard au fait. Donc je suis sûre qu'il y a des gens qui vont venir tôt ou tard. Tu penses pas ? Ouais t'as raison. Ça se fait pas de repartir maintenant. Mais enfin quand même regarde. Il fait trop peur. Allez je suis sûre qu'on va bien rigoler. Viens. Euh salut Kevin. Ah merci. Salut les filles. Merci d'être venu à ma... S'il te plaît ce soir. Et je vous présente... Je vous présente ma soeur. Regardez. T'es trop belle. Elle est trop contente de vous voir. Ouais merci. Merci pour l'invitation. Mais c'est... C'est une poupée. On est d'accord. Non. C'est ma soeur qui te raconte. Tu vois bien qu'elle est vivante. Non mais ça va pas quoi. Carla mais tu vois bien que c'est un vrai bébé hein. Hein Carla. Tu vois Kevin il tient sa soeur dans sa main. C'est pas une poupée. J'ai préparé des demi-secs. Il est demi-sec pour la pisa ma partie. J'ai tout préparé. Un petite soeur on a tout pré... Elle m'a aidé à tout préparer. Tu vois c'est vrai. Elle humaine. Moi je vais aller chercher... Je vais chercher des verres. Vous pouvez vous asseoir sur le canapé. Je mets la télé. Je vais vous chercher des verres hein. Meuf on est d'accord que c'est pas un vrai bébé. C'est une poupée. Il tient une poupée et il croit vraiment que c'est sa soeur. Ouais je sais t'as raison. C'est une poupée qu'il tient dans sa main. C'est pas un vrai bébé. Oh il a le dos tourné. Attends. On va essayer de sortir. Ok la porte est verrouillée. On va aller sur le canapé. Viens. On va aller s'installer. Non faut pas l'énerver. Il a l'air un petit peu sur les... Sur les nerfs hein. Trop bizarre qu'il ait fermé la porte. À clé. Je l'ai même pas vu faire. C'est un ninja ce type. On fait comment ? On va pas... Enfin je sais pas mais y'a personne. Et j'ai l'impression qu'y'a personne qui va venir. Non 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 non. Dis surtout pas ça. Moi j'ai toujours l'espoir qu'il y'a quelqu'un qui va se ramener. Là maintenant et qui va sonner. Et qu'on va en profiter pour partir. Je sais pas qu'est... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attends je crois qu'il... Ouais il arrive. Ouais tais-toi. Dis plus rien. Dis plus rien. Je vous... Je vous ai... Je vous ai posé sur la table. La table la table la table. Oui 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 on a compris. La table. Oui oui merci. Merci pour les mille chèques. Euh... D'ailleurs euh... Tu sais quand les autres ils vont arriver ? Comment ça ? Tu veux dire quoi par autre ? Je veux dire c'est une soirée. C'est une pyjama party. Tu ne m'as pas invité que moi quand même. Mais... 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 Elle est... Trop... Trop bien ma pyjama party. Elle est trop bien. Elle est géniale ma pyjama party. Ici ils n'ont invité que toi. Toi et ta copine. Parce que... T'as les cheveux. Ils sont... Ils sont bruns. Ils sont... Ils sont trop beaux. Ils ressemblent... T'es la même couleur. Toi que ma... Que tes cheveux que ma maison. Et tu sens le spaghetti. J'aime bien le spaghetti. Ah bah... Petite soeur ! T'es fait caca dessus ! Bon... Désolé. 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 Il faut que vous aille censer ma petite soeur. Bougez ! Bougez pas ! Surtout bougez pas ! Restez là ! Bougez pas ! Et... Carla il est en train de monter là. Il est monté. Il faut qu'on trouve un... Une porte de sortie quelque part. Viens va... On va tester par la terrasse. Ouais. Il est monté. Il est pas là. Non mais regarde. Même là c'est fermé. Ah mon dieu ! On est bloqué dans la maison de ce type trop chelou. Non c'est pas possible. Il faut qu'on trouve une autre sortie. Je sais pas moi. Le garage... Il a souvent des garages ouverts de l'intérieur les gens. C'est vrai. Ouais. En arrivant j'ai vu qu'il y avait un garage sur la droite. Donc techniquement viens. Il devrait être de ce côté là. Ouais. Ouais il est là. Attends je marche sur un... Il y a un truc trop chelou. Il y a un truc par terre là. Sur quoi je marche ? Je crois que j'ai vu un interrupteur pour la lumière. Attends. Bouge pas. Oh mon dieu. Carla viens voir. Viens voir. Il y a des gens. Ils sont par... Mais c'est... C'est quoi ça ? C'est quoi ? Vite. Il faut qu'on... Il faut qu'on parte. Il faut vite qu'on ouvre le garage. Il faut qu'on ouvre. Carla aide-moi. Il faut qu'on soulève. Ouais. Vas-y. Soulève. Soulève le... Oui. Soulève. Soucez ça. C'est trop dur. On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez rencontré mes parents ? Mais vous allez où ? Les filles là ? Puis là ma partie elle est pas terminée. Sous-titrage ST' 501